Cangopromo guys Cangopromo Cangopromo TV Cangopromo TV Cangopromo TV Cangopromo TV Pour préserver le principe Démocratique contenu dans la Présente constitution Contre les aléas de la vie politique Contre les aléas de la vie politique Que Joseph a beaucoup fait Ok On accepte mais Tout ce qu'il a fait c'est avec cette constitution Une parole d'honneur La politique peut changer Mais lorsque vous donnez votre parole d'honneur Et que les données sur le terrain N'ont pas changé Et vous vous changez Vous ne pouvez pas dire que c'est la politique qui change Non c'est vous qui changez Cangopromo TV Les professionnels à votre disposition Les vraies news par les vrais gros Cangopromo TV Cangopromo TV L'une des causes qui va motiver C'est sous le vent pour Piliach Gingasa Les sit-in avec M. Nonon Qui est un confrère qui est aussi analyste De la politique congolaise Bonjour Nonon Bonjour M. Blaise Moukeng Je suis content de recevoir notre plateau Pour débattre de la question Qui est en train de pousser le public congolais A vouloir faire un sit-in devant la marche des Etats-Unis Quelle est votre relation à chaud Quand vous avez pris des nouvelles du mouvement Qui va se voir qu'il n'y a pas le 3 novembre ? Personnellement En tant que citoyen congolais Les citoyens sont libres De se prononcer De faire une marche De faire un sit-in Comme ils l'ont dit C'est pour réclamer le dialogue Comme prescrit dans le cadre du Dans le cadre de quoi ? De l'accord d'Addis Abeba Il y a Je dirais Il était convenu que Sous le haut patronage De la communauté internationale On puisse Convoquer un dialogue Entre le parti Le parti politique Le parti de l'opposition Et ceux du pouvoir En fait le dialogue Dans un pays C'est tout à fait normal Les dialogues ne doivent pas Qu'on se le dise Les dialogues c'est quelque chose de naturel Là où vivent les hommes Il y a toujours des problèmes Et là où il y a des problèmes Il doit y avoir un dialogue Alors C'est malheureux de foi dans nos pays africains Pour qu'il y ait un dialogue Il faut que les gens marchent Les gens le demandent Et tout Bon Parlant de l'Afrique Je fais cap à beaucoup Bukina Faso Comme vous le savez Blaise Campari n'est plus le pouvoir Certains disent qu'il est en Côte d'Ivoire Certains disent qu'il est dans le sud du pays On ne sait pas là où il est Ce qui est là Qui est un fête-cœur Il a voulu changer la constitution Pour briguer un mandat Malheureusement Il ne sait pas ce qui s'est passé Je ne sais pas sa stratégie Lui-même à l'intérieur De quitter pour revenir Comme a fait Vladimir Poutin Impossible Nous ne savons pas On ne sait pas Ou C'est peut-être Une belle révolution Pour dire non À Blaise Campari C'est tellement le pouvoir Oui Je ne pense pas Que à ce niveau C'était une stratégie pour lui De partir et revenir Parce qu'en fait Là on est en train de voir peut-être Le quoi Celui qui était le chef Le chef d'état-major Le chef d'état-major Qui a pris le pouvoir Et puis par après C'est un autre Qui a destitué l'autre Et qui a pris le pouvoir Qui était le commandant De sa gare De la gare présidentielle Je ne pense pas Vous savez C'est ça le problème Avec l'Afrique C'est ça le mal Avec les dirigeants africains Les dirigeants africains Je voulais dire Ok Ils veulent s'éterniser au pouvoir Ils veulent s'éterniser au pouvoir Ils veulent s'éterniser Ce matin Quand j'ai parcouru un peu L'internet Question de la promesse d'émission J'ai vu José de Santos On se transite au pouvoir Robert Mugabe N'en parlons pas Si on voyait Nous voyons les vues Denis Sassoul Gesso C'est en pouvoir également Jussef Kamila du Congo Très en pouvoir Pour les étés C'est un autre C'est ça justement le problème Avec nos dirigeants africains En fait Nous vivons ici aux Etats-Unis Nous voyons ce qui se passe Ici aux Etats-Unis Oui C'est 4 ans 4 ans 4 ans au pouvoir 2 fois c'est fini 2 fois c'est fini Vous partez Et là vous ne pouvez pas me dire quand même que non Enfin aux Etats-Unis Lorsque le président font 4 C'est parce qu'ils ne sont pas intelligents Ou bien ils ne font pas avancer pour le pays Non Et si on veut faire les bilans On vous dira que non Il y a tel président qui a bien travaillé Il a mieux travaillé que l'autre Mais Malgré qu'il a bien travaillé Il sait que non Son mandat est fixé à 4 ans Rénouvelable Une seule fois Et Un point est prêt Il n'y a plus question d'ajouter non Parce que Non vous voyez Il a développé Non Il a travaillé Non Coup de chapeau Aux présidents africains Qui travaillent bien Qui essayent d'instaurer la démocratie Mais Ce qui est Ce qui est simple C'est après votre mandat Et puis Vous devez partir Je vais vous dire une chose Je vais vous dire une chose En fait Je suis chrétien Je me souviens d'un pasteur Qui disait Un pasteur qui disait Si je ne me trompe pas C'est le pasteur Sonika Foutaro Mais un pasteur Que j'aimais bien Et que je suivais Les restants Kinshasa Il disait Il n'y a pas de succès Sans successeurs Wow Vous voyez Lorsque Vous n'avez pas de successeurs Vous êtes en train de construire Je dirais Une tour de Babel C'est à dire que Après vous C'est la confusion Et si vous dites que non C'est vous qui est à la base du développement C'est vous qui est plus intelligent C'est vous qui peut faire tout C'est à dire que Vous n'avez pas préparé un successeur Parmi les arguments Parmi les arguments Les gens qui veulent que Les dirigeants africains Pouissent s'éterniser au pouvoir Il y a que Ce sont eux Qui ont la continuité Des affaires de l'Etat Ce sont eux Qui ont des accords étrangers Ce sont eux Qui ont un plan En quelque sorte de développement Dans le pays Dans la terre Dès qu'ils sont partis Les pays restent En train de renverser Non mais Qu'on se le dise S'ils disent ça Mais le Président ne fait pas tout quand même Il a ses conseillers Il y a le Premier ministre J'ai fait un débat comme vous Pour dire que Quand il a fait autant On lui donne plus qu'un an L'année Les choses vont bien aller Ils ont mentionné notamment Les projets qu'il est en train de développer La cité du fleuve Il y a les nouvelles rapports Qu'il en vient de construire Donc il faut les laisser Pour terminer tout ce travail Non mais Si quelqu'un revient Il n'aura d'autres priorités Et il est fort Que le Président a fait Il ne sera pas vu Non Coup de chapeau à lui C'est vrai Qu'on le reconnaisse Le Congo Le plus comme il était Il était avant Oui Quand même Il y a certaines choses Oui Certaines choses On voit On dit que non On a fait quelque chose Et par rapport même A la démocratie Auparavant Il n'y avait pas de compte A rendre Pour nos dirigeants Ils savaient que non Il est au pouvoir Il s'éternise au pouvoir Et c'est tout Peut-être lorsqu'il mourra Il s'en fout Il s'en fout De ce qui adviendra après Mais aujourd'hui Si on a instauré Ce système Il veut dire que non Le mandat est limité C'est pour rendre le président C'est pour rendre le président Qu'est-ce que je dirais Responsable Non responsable C'est dire Ils ont à rendre compte Au peuple Oui effectivement Parce que là Le peuple l'a mandaté Là il s'est dit que non A la prochaine occasion Si je ne travaille pas bien On ne va pas m'élire Alors là vous voyez que Ça donne l'envie Ça donne cette enthousiasme Au président de travailler Pour qu'à la prochaine mandature Qu'il soit élu Mais après deux mandatures Quand même qu'on se le dise Nos présidents ne peuvent pas dire Que dans leurs entourages Et tout ce qu'ils sont en train de faire On ne veut pas On ne peut pas le dire Enfin c'est peut-être Pour le bien de la télé On dit Sous l'initiative du président Sous l'initiative Non mais Ce sont les différents ministres Les différents PDG Et tout Dans différents secteurs Qui prennent des initiatives Et qui présentent au président Et les présidents agréent Et ça passe Oui Tu ne t'auras pas en compte Que les pays d'Afrique australe Après anglophones L'exception du Zimbabwe Ont tendance à avoir une certaine Alternance au revoir Ce ne sont pas les mêmes gens Qu'on a au pouvoir Oui justement Mais on prend l'exemple Du pays moderne Que l'on a On a vécu On a eu On a eu Aujourd'hui Aujourd'hui Nous avons Et puis En Afro-Besut L'alternance En Zambie Effectivement C'est une position qui a gagné En Tanzanie Pour ne c'était que ce pays-là C'est pas le problème Avec les pays francophones maintenant Et puis Et si nous regardons Tout le pays Que vous venez de citer là Ce sont des pays stables Pays stables Est-ce que dans ces pays Est-ce que dans ces pays On peut nous dire que dans ce pays Le président ne commence pas Donc lorsqu'il commence les chantiers Il termine tous les chantiers Pour laisser le pouvoir Non Il sait que non Je commençais par ici Il a été présenté Par un parti politique Soutenu par un certain nombre de gens Oui Vous voyez Il s'est concentré Il s'est concentré sur le maintien Quelqu'un Quelqu'un Dans le cadre de la prélectorale Il n'est pas trop C'est pour lui Et ce sont les mêmes personnes C'est pour lui 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 Ce sont les mêmes personnes Et vous voyez Ici aux Etats-Unis C'est ça que les politiciens ne comprennent pas Aujourd'hui En fait On a un peu compris beaucoup de choses En étant à l'extérieur On vit avec des gens ici A l'époque des Mobut Mais c'était des hommes forts Des hommes très forts Des hommes très puissants Mais aujourd'hui Ici aux Etats On se rencontre avec Mais c'est Genère C'est à New York Oui Mais c'est malheureux Ils font presque rien Enfin C'est la vie normale Et tout Par rapport à la vie Qu'ils avaient à l'époque Oui Alors pourquoi Nos politiciens Aujourd'hui Ne peuvent pas Comprendre Maintenant On exerce le pouvoir Pendant un moment Et si c'est fini On les laisse C'est fini On les laisse Ici aux Etats-Unis Les gens n'entrent pas en politique pour s'enrichir Mais si vous voulez vous enrichir Allez dans les business C'est très simple Vous investissez Oui vous investissez Vous avez votre Enfin On ne dit pas qu'en étant politicien On ne peut pas faire les business Oui en étant politicien Allez dans les business Alors vous avez votre argent Qui est clean Et c'est tout Au lieu de chercher à vous éterniser au pouvoir Mais ça nous le voyons Dans nos pays J'ai un exemple En Afrique Sud Nous avons un monsieur qu'on appelle Si je pense bien Tokyo Seu Roi C'était le premier Le créateur de Chicken Lincoln L'homme qui a gagné à l'élection ici De l'ANC Dans l'ancien congrès ici Oui C'est un homme d'affaires Qui est un policier aussi Oui c'est un grand homme d'affaires C'est un grand pilier Oui c'est parmi les gens Le plus Dans l'ANC C'est parmi les gens le plus riches C'est un pouvoir L'homme d'affaires Bon alors quelle est la chance Que vous donnez à la démocratie au Congo Dans l'échéance qui vient d'ici D'une élection qui est probable Ou improbable Ok La chance à la démocratie Vous voyez La démocratie comme le disait Mzee Kabila C'est le pouvoir Pour le peuple Par les peuples Donc c'est le peuple qui exerce le pouvoir Oui Moi je donne la chance à la démocratie Parce que le Burkinabé vient de le prouver Que la démocratie ne peut pas être volée Par un certain cri des gens Et vous croyez que non Vous voyez ce qui se passe Avec le système de parlement et tout Ils savent que non Avec les parlementaires C'est le manque d'ordre qui peut être donné Si on dit non Voter pour que la motion passe C'est la modification de la constitution C'est un mot d'ordre qui sera donné Et c'est tout Là ils vont dire que non Les parlementaires Ce sont les élus du peuple C'est le peuple qui s'est exprimé J'ai une question qui me vient à l'esprit Quand j'ai eu la constitution du Congo Qui a été érigée Suite aux accords prémodiels et prétoria Tout a commencé par là Les accords de l'Afrique du Sud De cette cité je voulais dire De là ils ont fait des Certains réunions pour aboutir à la constitution Quelle que nous avons Dans les préambules effectivement Il y a les causes qu'ils ont appelées Soi disant verrouillées Et dans ces causes là Il y a la forme de l'Etat qui ne change pas L'Etat est immédiat Il y a la forme de l'Etat qui ne change pas Il y a la forme de l'Etat qui ne change pas Et justement Oui c'est ce que vous dites là C'est bien prisé dans l'exposé des motifs de notre constitution Mais écoutez Le problème ce n'est pas changer la constitution Si je dois revenir à la question que vous m'avez posée Je vais terminer par dire que le Burkinabé en congrès Que non Même les parlementaires peuvent être corrompus On peut leur donner un mot d'autre Alors ils se sont pris en charge Et le parlement et tout C'est ça même la démocratie Parce que là c'est le peuple qui s'est pris en charge Tout à fait c'est comme les printemps rables Oui justement Et Ce que vous venez de dire ici C'est bien écrit Quelque part on a même dit Pour éviter Non je pense qu'on peut C'est écrit ici Je l'ai devant moi On l'a dit Pour préserver le principe démocratique contenu dans la présente constitution Contre les aléas de la vie politique Contre les aléas de la vie politique C'est ce que nous entendons en vie c'est maintenir au pouvoir c'est une soif de se maintenir au pouvoir donc ça vient comme ça comme on dit l'appétit vient en mangeant et en mangeant l'appétit est en train de venir et on se revient d'un matin on dit que non, vous voyez, il faut terminer les chantiers, il faut faire tout ceci et cela mais là c'est très an passé on ne dit pas que rien n'est fait il y a quelque chose qui s'est fait good chapeau, bravo au président de la république mais qu'on évolue donc nous autres ici les études qu'on est en train de faire c'est pour rien c'est pour un jour entre au pays on est venu ici, ce n'est pas pour nous éterniser ici aux Etats-Unis un jour nous allons rentrer on nous dirait que non, écoutez il y a quelqu'un qui a déjà commencé les chantiers il faut attendre 30 ans parce que là on nous parle déjà de l'horizon du développement l'horizon 2030 c'est quoi l'horizon 2030 ? ils projettent un développement qui sera palpable oui, oui, vous savez, en fait c'est qui est vrai, le développement en fait c'est un processus c'est comme les objectifs qui travaillent en bout oui, ce n'est pas, en fait ce n'est pas du jour au lendemain conserver avec des buildings, des routes il faut dresser un plan oui, il faut un plan il y a un plan à court, à long et à il y a un plan à long terme là ils ont en train de parler de l'horizon 2030 où le Congo serait comme un pays émergent comme nous voyons la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil dans une décennie et demie par exemple on va venir bien à ce niveau-là oui, alors là je ne sais pas s'ils comptent parce qu'ils sont en train de dire que non je ne sais pas s'ils sont en train de voir notre actuel président jusqu'à 2030 mais quels sont les points de vue de l'AMP ? la majorité présidentielle, ils disent quoi ? pour eux, qu'est-ce qu'il faut ? qu'est-ce qu'il veut l'AMP ? non, non, en réalité ils sont eux qui sont aux affaires en réalité, il n'y a pas d'argument il n'y a pas d'argument au niveau de l'AMP ok je me sculte je suis dit, je pense hier ou avant-hier monsieur Claude Machala du Pépergue c'est lui qui a c'est lui vraiment qui a donné le temps pour la révision de la Constitution il a même commencé à faire la pétition j'avais vu avec des avec des registres là il a dit que non, enfin les gens ont signé mais en réalité, je l'ai suivi mais le journaliste lui a posé une question il n'a même pas pu répondre il a dit que non ok, avec vous dites que Joseph a beaucoup fait ok on accepte mais tout ce qu'il a fait c'est avec cette Constitution oui, oui donc là nous voyons que il n'y a pas eu de corrélation entre le développement et le changement de la Constitution donc avec cette Constitution on peut toujours développer le Congo donc aujourd'hui au Congo ce n'est pas un problème de texte on a eu on a avec vous voyez le manifeste de l'Anceler et tout la Constitution des Loulouabourg et tout tout ça non, c'est un problème d'homme c'est un problème d'homme au Congo justement même ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui modifier la Constitution pour qu'elle on est en train de dire que non c'est injuste parce qu'on permet aux députés nationaux de se représenter autant de fois et pourquoi pas au président de la République non le niveau de responsabilité est différent oui, quand même un député vous ne pouvez pas le comparer à un président de la République c'est comme un sénateur c'est ici aux Etats-Unis un sénateur un gouvernement de province il fallait rester à vie oui, justement mais pour le président on sait que c'est lui qui est à la commande de tout c'est pourquoi on cherche à limiter parce qu'il a tout le pouvoir avec lui c'est lui le garant de la nation c'est lui qui prend les grandes décisions qui impliquent l'avenir de tout un peuple oui, mais quel espoir que vous avez dans l'opposition actuellement parce que, vous savez, l'opposition gongolaise est balle pleine dans les chaises vides vous savez depuis tu sais quel imbu tout leur tension là c'est à cause de la politité de la chasse vide oui il y a du tout des problèmes aussi que nous avons aujourd'hui les réflexes de principales certaines choses par l'opposition la réticence oui, oui, oui aujourd'hui, nous avons aussi l'opposition qui est des partis en retraite et que sont les chaises je ne sais pas en retraite je ne sais pas ce qu'on a aujourd'hui j'avais vu il a apparu il a réapparu encore oui, sa première réapparition je vais sur internet bon, on ne sait pas non vous savez, pour le moment nous enfin, nous aussi on ne compte plus pas avec le politicien on compte maintenant avec le peuple c'est le peuple donc c'est la démocratie du peuple c'est le peuple là qui se prend en charge mais quelque part elle est aussi orientée par celle-là oui, justement oui, justement non, mais vous savez pour que le peuple obéisse même à un mort à un mot d'ordre il faut que le peuple puisse sentir cette ras-le-bol lorsque le peuple est fatigué il est maintenant déterminé on a vu il y a des temps où on a donné des mots d'ordre même lorsque monsieur Tessier était plus populaire de faire il devait donner des mots d'ordre qui n'étaient pas suivis c'est pas que non le peuple à ce moment-là le peuple ne sentait pas cet intérêt de voir un bouleversement et de voir sa condition peut-être respectée oui, mais vous savez je peux vous dire en fait c'est la deuxième fois que je me réfère à la Bible on dit c'est pas mauvais, c'est un grand livre de référence tout est permis tout m'est permis tout n'est pas utile aujourd'hui on peut bien dire que non la constitution sur l'article 218 prévoit le mécanisme de sa révision oui, c'est bien c'est permis mais est-ce que c'est utile pour le moment à quoi ça sert quelle est la finalité c'est ça la vraie question que nous congolais nous devons nous poser pour le moment, quelle est la finalité de la révision constitutionnelle moi j'ai toujours dit à ce terme ici réviser, toutefois les textes c'est comme faire un pantalon à la taille un pantalon qui doit un taille ne peut pas en convenir ils sont en train de tailler la condition d'un jour c'est juste pas, c'est celle qui n'est pas intéressante je suis dit dans la polonique des musiciens ici il y a un qui aide et l'autre au défi il est de la mba bato et il n'y a pas de taillante pour que les uns ne s'entendent pas ou qu'il n'y a pas de taille ah ouais c'est juste pas non en fait, ce qu'on doit se dire c'est que nos dirigeants doivent savoir respecter leur... non, vous savez, le respect de la parole donnée est beaucoup plus important même la crédibilité d'une personne ah mais en politique, c'est compliqué oui, bien sûr, on dit que la politique n'est pas statique c'est vrai, la politique non, la politique change mais, écoutez mais une parole donneur la politique peut changer mais lorsque vous donnez votre parole donneur et que les données sur le terrain n'ont pas changé et vous, vous changez vous ne pouvez pas dire que c'est la politique qui change non, c'est vous qui changez à ce moment-là, ce n'est pas la politique c'est vrai avec les Africains oui, mais, non, mais écoutez presque dans... c'est vrai, on peut donner il n'y a pas... on dit il n'y a pas des... il y a des exceptions on a vu... ça s'est passé dans le calme et la façon dont le vice-président a pris le relève pour... je pense pour trois mois et il va organiser les élections et le meilleur va l'emporter non, mais c'est ça, un pays civilisé quand même que nos dirigeants puissent à un moment donné essayer un peu de réfléchir de se mettre à la place de la population qui est entrée parce qu'aujourd'hui, bon c'est vrai, nous sommes ici en fait, on nous dit non, les histoires ont changé mais... c'est vrai ça a changé mais beaucoup reste à faire et... oui, oui, oui oui, oui tout ce qui reste à faire ce n'est pas une personne seulement c'est la foi de tout le monde c'est la foi de tout le monde les faire communes les faire communautaires qui fera que les plus puissent se développer alors pour ceux qui vont participer au site Indutrois nous vous encourageons et vous demandez aussi d'être prudent parce que... oui, ce que nous pouvons dire c'est que... qu'il ne se trouve pas qu'il y a de mal oui, qu'il y a de mal vous savez la mort de l'être même si c'est une personne c'est sacré c'est sacré alors que les gens que les gens puissent marcher que les gens puissent aller dans la rue mais qu'ils revendiquent dans le calme dans le non-violence contre eux-mêmes je sais que oui, la plupart des politiciens qui sont au pays ce sont des politiciens qui sont en train de faire le combat sans violence sans violence oui, alors nous les encourageons à descendre dans la rue et... mais... il ne faut pas aussi oublier que l'article 64 où il donne le pouvoir au peuple de se défendre oui lorsque les gens veulent jouer avec la constitution et le principe sacré de quoi ? de l'état alors là nous disons que que nos dirigeants soient un peu prudents avec ce qui s'est passé au Burkina Faso personne ne pouvait le prevoir c'était imprévisible mais sachez que le peuple est très puissant que même l'armée ne comptait pas avec l'armée je sais que notre armée c'est une armée des bras ils ne peuvent pas tuer le sien c'est ça c'est ça ne tuer pas les vôtres ne tenez pas tout le peuple congolier ce sont les vôtres ok ? et pour terminer notre programme nous saluons les amis à part le monde là je vois Pichén il y a Pichén il y a Pichén il y a Pichén de l'Australie oui le second compte national oui oui Pichén en Australie le Saint Prince qui est au niveau de Colorado je salue aussi tout le monde qui suit à travers le monde aussi il y a une grande solution spéciale à notre patron Raph Nidoki à Boston et toute l'équipe de Congo Promo TV courageux qui est à Kinshasa c'est pas facile d'être dans les épisodes à Kinshasa ces gens-là nous encouragent en tout cas coulent chapeau vous faites un bon travail aussi à ceux qui sont en Europe et à tout le monde à l'Afrique du Sud et à la prochaine Congo Promo TV les professionnels à votre disposition les vraies news par les vrais courants Sous-titrage ST' 501